Bonjour, on va voir comment utiliser le routage avec Google Earth. J'ouvre Google Earth. Je diminue de telle façon à avoir la carte en entier. Ensuite, je vais faire une recherche, je vais marquer Barbazan. Vous voyez, j'ai Barbazan de batte qui s'affiche. Je fais rechercher. Voici Barbazan de batte. Et on reconnaît ici le coin du club informatique. D'ailleurs, si je prends le petit bonhomme, vous voyez, je peux me situer là. Voici notre club. Je sors de Google Street. Mon but, c'était de faire un routage. Je vais partir depuis ici. Je vais créer un point. Voici. Je me mets là et j'appelle ça club informatique. Je fais OK. Ensuite, je vais chercher Orient. Je clique sur Orient et je fais Rechercher. Voilà Orient. Donc moi, je suis rue de l'Eglantine. J'ai ma maison qui doit être ici. Je mets un point. devant la maison. Et j'appelle ça Maison. Voici. OK. Maintenant que j'ai ce point et le club informatique, je peux choisir de faire... je fais un clic droit sur Maison et je fais Itinéraire depuis ce lieu. Ensuite, je vais à Barbazan. Et je mets ici, un clic droit, Itinéraire vers ce lieu. Et voici Itinéraire depuis chez moi jusque là. Alors, vous voyez que vous pouvez choisir. Ça, c'est en voiture. Vous pouvez y aller en bus, à pied. Vous voyez, ça change. En vélo, ça change aussi. Et en voiture, voici. Donc, et vous avez tous les endroits avec prendre légèrement à gauche sur la rue Voltaire. Et ainsi de suite, vous avez l'itinéraire qui est indiqué. Voici en ce qui concerne la création d'itinéraire ou le routage. Nous allons nous intéresser maintenant à la création de trajet. J'ouvre Google Earth. Je diminue pour avoir plus de cartes. Voilà. Et là, je vais, bon, je vais aller dans un endroit, par exemple, la Monji. Vous voyez, il me propose la Monji Barège, la Monji Tourmalet. Allez, par exemple, je fais Rechercher. Et je tombe, bien sûr, à la Monji. Donc, je vais me déplacer vers le Tourmalet. Le Tourmalet. Vous reconnaissez tous le Tourmalet. D'ailleurs, si je me prends avec le petit bonhomme, si je me mets là, vous allez tous reconnaître le Tourmalet avec un cycliste dessus. Voici. Donc, je vais quitter Google Street et je vais créer un trajet depuis le Tourmalet. Je vais prendre, par exemple, la nouvelle piste qu'ils appellent Panoramique. On va aller de là à là, mais juste pour faire un essai. Donc, je vais ici, dans Ajouter un trajet. Je vais l'appeler Tourmalet, par exemple. Et là, je pourrais faire une description, mettons, la Panoramique. Et je ne fais surtout pas OK, parce que si je fais OK, ça ne marche plus. Ensuite, je vais choisir le style et la couleur. Donc, là, c'est blanc. Donc, je vais mettre du rouge. OK. 3 mm l'épaisseur, ça me va. Et je ne fais pas, surtout pas OK, parce que si je fais OK, ça ne marche plus. Donc, je vais partir d'ici et je vais monter. Premier clic, gauche, deuxième clic, troisième clic. Alors, plus je fais de clics, plus ce sera précis. Là, je me suis trompé. Ce n'est pas grave, je continue. Là, je vais monter pour continuer. Voilà. Et je m'arrête là. Quand j'ai fini, si je veux corriger des points, je me mets là. Vous voyez que quand je me rapproche du point, j'ai le doigt qui se met. Je fais un clic gauche. Quand le point passe au bleu, je peux le ramener où je veux. Si je prends un autre point, je peux le déplacer comme je veux. Voici ce qu'il faut faire. Ensuite, quand j'ai terminé que mon circuit va bien, je peux voir la mesure du circuit. Vous voyez, là, j'ai des miles. Alors, je vais le transformer en kilomètre. J'ai 0,8 km depuis le col du tourmalet. Alors, je me déplace ici. Attendez. Pardon. Depuis le col du tourmalet jusqu'en haut du tir à fesses, j'ai 0,8 km. Donc, si je fais OK, je me le retrouve ici, le tourmalet. À ce moment-là, je fais un clic droit dessus et je fais utiliser, afficher le profil dénivelé. Et vous voyez, j'ai le profil dénivelé ici. Et si je me déplace, j'ai la flèche qui monte. Voici. J'ai fait une petite descente, mais ce n'est pas grave. Donc, vous avez le profil dénivelé. Ça vous permet éventuellement de corriger. Et vous pouvez aussi faire une visite. Outils, options, visite. Je me mets la portée de la caméra à la vitesse moins rapide. Je fais appliquer. OK. Et là, vous voyez que je suis beaucoup plus près. Même si j'ai validé mon trajet, je peux toujours le modifier. Il suffit pour cela que je fasse un clic droit sur tourmalet. Propriétés. Et là, vous voyez que les points apparaissent à nouveau. Et je peux, à nouveau, les bouger. Comme j'ai envie. À nouveau. Je peux faire un clic droit. À ce moment-là, je vais enlever un point. Si je fais un clic droit, vous voyez, j'ai enlevé un point. Si je fais un clic gauche, je rajoute un point. Voici enfin ce que je voulais vous ajouter. Du coupé, j'ai clumsy. Pourquoi me donnez un boutique ? On va voir que je vous suis arrêtez?